La communication que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans la partie de mes recherches sur la littérature de science-fiction française contemporaine. Puisqu'il s'agit donc de Catherine Dufour qui est actuellement une des écrivaines françaises, je dirais, les plus reconnues de la science-fiction. Et alors, bien sûr, ce qui m'a intéressée chez Catherine Dufour, c'est que c'est une écrivaine, je pense, qui a fait de l'hybridation des genres, véritablement un principe même de sa création. Voilà. Alors pour commencer, je vais simplement vous lire une petite citation qui est tirée d'un de ses romans, je vais vous en parler après, qui s'appelle « L'ivresse des provideurs » et qui est de la fantaisie burlesque. Alors, simplement la mise en contexte, la narratrice ici, le personnage qui réfléchit sur sa création, il s'agit de Miss Mass qui est le double de l'auteur, qui est donc une écrivaine de fantaisie et qui est en train d'élaborer un roman. Donc, voilà ce qu'elle pense. Les sortilèges de la Haute-Tour, la quête du secret de la dame du temps ou des ténèbres, ouais, des ténèbres, des ténèbres même. Globalement, elle décida que le royaume de Chande avait été sauvé d'un épouvantable démon blanc grâce à l'épée de Rantekim qui avait été forgée par la dame des ténèbres, un genre déesse pas commode. Dans une cité détruite depuis des millénaires, mais dont les ruines subsistaient dans un désert et qu'il fallait retrouver les ruines pour retrouver l'épée qui gardait un livre qui contenait des sortilèges, qui venait du fond de la nuit des temps et pourquoi pas d'une autre galaxie. Miss Mass sourit aux anges, le regard perdu dans le coin gauche supérieur de sa télévision éteinte. Et si je leur collais un vaisseau spatial ? Voilà, donc si j'ai choisi cette citation, c'est parce qu'évidemment, ça vous met tout de suite dans le bain. Catherine Dufour a un style vraiment très particulier et on va le voir évidemment dans cette communication. Alors, j'aurais pu également vous proposer un autre titre tel que Catherine Dufour, la fantaisie au carrefour des genres, ce qui est entré tout aussi bien dans les problématiques de notre colloque, tant cette auteure contemporaine française fait preuve d'un éclectisme tout à fait singulier. Mais comme je ne suis pas spécialiste de fantaisie, je vais m'attacher à la science-fiction. L'intérêt fondamental de l'œuvre de Catherine Dufour est qu'elle représente un courant important d'une génération d'écrivains français contemporains, des littératures de l'imaginaire. Comme Lionel Davous, comme nous l'avons vu évidemment ce matin, par exemple, où Jeanne a débat, qui n'hésite pas à bousculer les frontières des genres dans des romans hybrides. Il mêle éléments science-fictifs et merveilleux, tout en introduisant des personnages archétypes du fantastique comme le vampire, le spectre ou le zombie. En choisissant quatre œuvres singulières de Catherine Dufour, nous prenons conscience qu'elles sont représentatives tout à la fois d'un thème de SF, l'immortalité. Et je vous renvoie à la conception évidemment de Pierre Versin de la SF, puisque le thème de l'immortalité est déjà présent, par exemple, dans le mythe de Gilgamesh durant l'Antiquité. Donc cette immortalité est une obsession personnelle de l'auteur et du traitement hybride de ce même thème. Si je reviens à la citation initiale de cette communication, cette hybridité externe, quel sous-genre choisir et interne, comment mêler et traiter SF, fantastique, fantasy et merveilleux au sein du même récit, est aussi une réflexion de l'écrivaine sur ses pratiques d'écriture. Donc voilà Catherine Dufour. Alors le corpus que j'ai choisi, donc j'ai choisi cinq romans, parce qu'en fait il y en a deux, vous verrez qu'on va traiter sur le même plan. Blanche-Neige et les lances-missiles en 2001, l'ivresse des provideurs en 2001, le goût de l'immortalité en 2005, l'accroissement mathématique du plaisir en 2008 et l'immortalité moins six minutes en 2007, qui est en fait une préquelle du cycle « Quand les dieux buvaient », auquel appartient Blanche-Neige et les lances-missiles et l'ivresse des provideurs. Alors Catherine Dufour, ma première partie sera consacrée donc à l'éclectisme assumé de Catherine Dufour, générateur d'originalité. Catherine Dufour est née en 1966, elle est ingénieure en informatique, mais elle est aussi chroniqueuse au monde diplomatique. Elle a été deux fois lauréate du Grand Prix de l'imaginaire, elle a publié de la fantaisie burlesque, donc Blanche-Neige et les lances-missiles, de la science-fiction, le goût de l'immortalité, puis l'accroissement mathématique du plaisir. Elle est également l'auteur, donc vous le voyez dans les images que j'ai choisies, elle est également l'auteur de l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, ou encore du guide du métier pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, et de la vie sexuelle de Lorenzaccio, sorti en 2014, alors qui est une critique tout à la fois érudite et dépoussiérée de la pièce d'Alfred de Musset, et c'est tout à fait passionnant à lire. Catherine Dufour se caractérise elle-même en tant qu'écrivain comme une éponge stylistique, ce qui pourrait être considéré comme une première strade d'hybridation, hybridation entre diverses influences et divers genres extrêmement éclectiques. Pour chaque phrase, dit-elle dans un forum sur internet, le forum d'ActuSF, « Je peux te donner le père ou la mère, livres, films, poèmes, BD, tableaux ou voyages. Quand les dieux buvaient, vient de Pratchett pour l'ambiance et de Twain pour le fond. Le goût de l'immortalité, c'est du ursenar sauce silverberg. Délire d'Orphée nage dans le polar noir et blanc. » D'ailleurs, dans la postface que j'ai rédigée pour la nouvelle édition du Goût de l'immortalité, je me suis amusée à indiquer les influences pour une dizaine de phrases. Il y a du Bowie, du Yoko Tsuno, du King, du Shakespeare, le film Ring, Zola, Martin Dugar et quelques ratons laveurs. Le temps est donné par l'écrivaine. Une très grande liberté dans le choix de ses influences qui va l'amener vers le développement original et hybride de trois grands sous-genres des littératures de l'imaginaire. Alors là, je suis obligée évidemment de parler un petit peu de catégorisation. La fantasy, la SF et le fantastique. Le principe de l'hybridation chez Catherine Dufour est perceptible de manière duelle dans le choix du sous-genre et dans le traitement de l'histoire. Même si son hybridation entre les sous-genres semble fragmentaire dans ses romans, même parfois elle réfute cette hybridation, il n'en reste pas moins qu'elle questionne l'horizon d'attente du lecteur et que nous, nous nous posons quand même un certain nombre de questions à la lecture justement de ses romans. Alors, deuxième partie de la fantasy burlesque à la science-fiction. Les premiers romans de Dufour s'inscrivent dans un monde merveilleux, un monde de fantasy qu'elle caractéristique elle-même de burlesque. J'ai imaginé un monde fondé sur les contes de fées, mais dont les développements sont en rapport avec la vraie vie. Dans ses présentations biographiques, autobiographiques, Catherine Dufour insiste sur le fait que c'est la lecture, nous l'avions déjà dit tout à l'heure, des romans de Terry Pratchett, les 30 romans qui constituent le cycle du disque-monde, qui l'ont non seulement poussé à écrire, mais surtout à publier donc ses manuscrits. Les titres des quatre romans du cycle « Quand les dieux buvaient » et leurs préquelles « L'immortalité moins six minutes » instillent à l'initial un doute sur la nature de ses récits. « Blanche-Neige et les lances-missiles », originalement titré « Blanche-Neige égale SS », qui a été refusé par l'éditeur. « L'ivresse donc des provideurs », « Merlin, l'ange chanteur ». Voilà, je vous mets donc ces titres. Le décalage humoristique induit par la notion de burlesque, donc nous rappelons, et ça c'est juste un petit clin d'œil pour les communications qui vont suivre, puisque le registre burlesque vient de l'italien burlesco, venant de burla, farce, plaisanterie, et fondé sur l'utilisation abondante d'effets comiques, et les récits burlesques créent un univers dominé par l'absurde, donc, et le non-sens. Et ce burlesque semble être le principe d'écriture et le principe générique créateur de ces romans, car Catherine Dufour les envisageait comme une sombre, je la cite, comme une sombre revanche contre la niaiserie nuisible des contes de fées. Exemple. Trompée par le prince charmant, Blanche-Neige a une liaison avec le nain grincheux. La belle au bois dormant est homosexuelle, le petit chaperon rouge se lasse de porter des galettes à sa grand-mère. Dans l'Immortalité moins six minutes, la référence à Tolkien et au film de Peter Jackson est explicite, puisque ce récit parodie la quête de la fantaisie, vécue par deux fées, et là, remarquez quand même l'onomastique, Pétrole Kiwi et Pimprenouche. Catherine Dufour explique ceci. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. Ensuite, j'ai regardé les trois films de Peter Jackson dix fois chacun, en prenant des notes. Et j'ai notamment noté que quand les hobbits se préparent du bacon sur les monts venteux, leur dîner est interrompu par un lâcher de Nazgul. Quand ils se préparent un civet de lièvre en Isangar, leur dîner est interrompu par une attaque. Alors je me suis dit, imaginons un picassiette qui a flairé le bon plan et qui file le train de Frodon pour récupérer son dîner dès qu'il lui arrive une tuile. C'est exactement ce que font nos deux fées. Mais pour reprendre le mot de Laurie Guillot hier, la littérature de Catherine Dufour semblait être une fusion générique plutôt qu'une hybridation. Car au-delà de la catégorisation de ce cycle comme fantaisie burlesque, ces récits sont imprégnés par la science-fiction qui affleure littéralement dans le texte. L'ivresse des provideurs met en scène une blanche neige dématérialisée aux commandes du web. L'apocalypse qu'elle prévoit va être contrée par des spectres qui hantent Internet et nos messageries électroniques. C'est l'occasion pour Catherine Dufour de dédicacer ce tome au fou de l'informatique et de donner à son récit des décors cyberpunk. Oups, fit Miss Mass, sitôt qu'Evariste leur a ouvert le sas qui menait au centre de cyberrecherche. C'était monstrueux. Un Wall Street en négatif et en surmultiplié, une forêt suspendue de monolithes noires le long desquelles dévalaient des fleuves de données étincelantes, des flux informatiques multicolores zigzagués entre les tours. Des écrans de 15 kilomètres carrés tournoyaient en affichant d'étranges kalidoscopes d'images et des milliers de spectres s'affairaient avec la prestesse d'une ruche en période de ponte. Ça, c'est un extrait. Ce sont les premières lignes du chapitre qui s'appelle « Dragon ». Le dragon est une forme de dragon. Donc, vous voyez, on a l'impression, en fait, qu'on est dans un décor de Matrix alors que nous sommes bien dans de la fantaisie. D'autre part, dans l'immortalité, moins six minutes, le monde de l'éther, le monde de la magie par excellence, où peuvent se réfugier les créatures magiques comme les fées, les elfes, les faunes, les farfadés, les ogres, les trolls, est présenté par l'écrivaine comme un monde parallèle science-fictionnel, multidimensionnel, dont la dimension temporelle est irrationnelle et erratique. « Tu es sûr qu'elle est calculée, ta porte dimensionnelle ? » demanda Mouduba. « Si elle est bien calculée, » fit Babine, Babine, c'est une autre fée, livide de fatigue et d'une voix qui déraillait. Mais elle est calculée, recalculée et approuvée. Elle est diagonalisée dans la matrice. Un pur joyau d'algorithmes génomiques. Autre citation. « Aux confins de l'univers, quand tout l'univers connu se sera effondré sur lui-même en un vortex infinitésimalement infini et aura disparu au fond d'un trou noir avec un plop ultime, il y aura forcément quelque chose. » Ou encore « Si triste, ce n'est pas un pays, » expliqua Pimprenouche. « C'est un ramassis de bouts de temps égarés. » C'est ça la brume. Deux bouts de temps qui se frottent l'un contre l'autre en produisant une sorte de buée intemporelle. Les personnages merveilleux eux-mêmes sont modernisés par l'emploi incongru d'objets très avancés technologiquement. D'un claquement de doigts, les deux fait couvrir leur chef d'un casque intégral en lac noir. De notre claquement de doigts, Pétrole Kiwi fit apparaître un gros balai en acajou luisant muni de deux selles et terminé par deux tuyères fuselées d'allure terriblement aérodynamique. Vous les avez au passage sur la première de couverture. Quand elles y eut allumées, elles prirent aussi un aspect remarquablement agressif, crachant des langues de feu à trois mètres en arrière. C'est vraiment nécessaire, ces réacteurs, bafouillables pimprenouches, pour cramer les taxis, oui, dit Pétrole Kiwi. Alors, outre le plaisir référentiel éprouvé par le lecteur à la lecture des aventures décalées de personnages issus de l'univers folklorique, mythologique ou de fantaisie. Je rappelle qu'on retrouve ce même plaisir et ce même code décalé, notamment dans la série On's Upon a Time d'Edouard Kictis et d'Adam Horowitz qui est diffusé depuis 2011. Ces récits hybrides interrogent les choix opérés par Catherine Dufour sur la nature réelle de sa littérature et sur le rôle qu'elle souhaite donner à ses récits. Alors, l'immortalité, troisième partie, pour transcender un imaginaire fusionnel contemporain. Catherine Dufour n'évoque pas cette notion de fusion. C'est notre regard critique qui qualifie a priori cette singularité. Elle définit son grand roman, Le goût de l'immortalité, comme de la science-fiction, hantée par son obsession du deuil et de la mort. J'ai écrit Le goût de l'immortalité afin de régurgiter tout le yurcenar que je venais d'absorber, curiosité de voir notre futur comme un passé, sans compter diverses angoisses relatives à notre condition mortelle, lesquelles m'ont conduite à donner à ce bouquin les résonances minérales d'un tombeau. Donc, vous voyez, science-fiction, tombeau, on mélange déjà deux univers. La science-fiction s'hybride elle-même avec la littérature mainstream. L'idée lui vient donc des mémoires d'Adrien, roman dans lequel Marguerite Yurcenar se met dans la peau d'un sexagénaire adrien qui se remémore sa folle jeunesse dans les années 90 de notre ère. Mais l'univers du goût de l'immortalité est violent, sombre, tourmenté. On n'est plus du tout dans de la fantaisie burlesque. Sur fond de cyberpunk, la ville à Rébine, rappelant, c'est la ville de Shanghai, rappelant la conurbe du no-romancer de William Gibson, les cités du samouraï virtuel de Stevenson, voire les nomades urmèdes, les nomades urmènes de Silverberg. Cependant, l'ambiguïté générique se révèle lorsque le lecteur découvre progressivement la véritable nature des trois personnages principaux, la narratrice, son ami Kmatik et surtout Yasmithine. Les deux premiers sont des morts, des zombies, dont la vie totalement artificielle est maintenue par une potion de la vieille Yasmithine, sorcière, vampire, potions qu'elle réalise dans un laboratoire présenté comme démoniaque à partir de l'âme des morts enfermées, parfois assassinées par la vieille femme. Mais ne nous y trompons pas, le goût de l'immortalité baigne dans un contexte science-fictionnel et Catherine Dufour se défend elle-même d'avoir voulu mettre en scène des personnages issus du fantastique, zombies, vampires, créatures démoniaques, dans un décor SF. Elle nous dit le goût de l'immortalité ne contient aucun élément fantastique car il se déroule dans un monde réaliste et dans la réalité la magie ça n'existe pas. L'explication technique de la survie de l'héroïne tient en deux pages mais il eût été très stupide de sa part de l'avouer à son interlocuteur. Ce livre est une lettre qui est elle-même un outil de manipulation et de chantage. Il n'y est pas question d'honnêteté, d'ailleurs l'auteur le précise elle-même au début. De même, l'héroïne n'a pas un rythme cardiaque ni une tension artérielle à zéro car c'est impossible. Donc l'héroïne est représentée toujours dans cette première de couverture et j'ai également trouvé la version dessinée de cette belle couverture. Pourtant, la nature fantastique de son héroïne ne fait aucun doute pour le lecteur. En regardant la plaie béante, malodorante, sèche et noire au travers de ma main blanche, j'ai su enfin qui j'étais, plus exactement ce que j'étais. J'ai ôté le torque, donc c'est une sorte de collier qui permet de vérifier la bonne marche du corps toute la journée. Pour la seconde fois, ce n'était qu'un simulateur de bonne santé, pire un simulateur de vie. Si on osait appeler vie l'état crépusculaire dans lequel me maintenait la potion foutrement imbuvable de yasmithine. Les résultats n'avaient pas changé. Mon EEG était plat et ma tension à zéro, zéro. J'avais 15 ans et j'étais morte. Je suis un fantôme, un spectre, une de ces créatures livides qui rôdent sur les lieux des meurtres, près des rivières où l'on se suicide et qui font d'un regard le malheur des passants. D'autre part, le roman comporte deux parties visibles. La partie initiale, jusqu'à la page 145 à peu près, s'ancre dans un univers SF, plausible, cohérent, anticipateur. Puis le récit bascule dans une deuxième partie dont le registre fantastique ne fait aucun doute. Par la révélation de la nature des personnages, dont celle de Yasmithine, le champ lexical du fantastique s'empare du texte « zombies, démon, fantôme, sorcière ». Comme si, malgré les réticences de l'auteur, cette dernière ne pouvait céder à son propre démon de l'écriture, pouvoir utiliser tous les genres, tous les registres pour exprimer sa hantise de la mort et de la perte de l'être aimé. Cette conception d'une hybridité fusionnelle et réversible, donc fantasy SF, SF fantastique, est palpable dans la forme polymorphe du recueil de nouvelles. Je terminerai là-dessus. L'écrivaine, donc recueil qui s'appelle « L'accroissement mathématique du plaisir ». L'écrivaine, donc et palpable dans cette forme polymorphe. L'écrivaine dans ce recueil de nouvelles n'a plus à choisir entre les genres, bien sûr, et la forme du récit bref lui permet de s'inscrire dans tous les genres et d'illustrer ainsi chaque couleur de sa palette. Sa capacité à signer aussi bien des textes de pur fantastique, de science-fiction, de fantasy ou simplement de littérature générale est parfaitement démontrée dans ce recueil. Ainsi, par exemple, une troll d'histoire plonge le lecteur dans un univers inspiré de celui de la bande dessinée Troll de Troie et fournit le récit de la rencontre amoureuse d'un pougnard et d'une sirène. Mémoire morte, quant à elle, nous propulse dans un avenir proche où le quotidien rime avec réalité virtuelle et publicité omniprésence. Son héroïne est une jeune adolescente, adepte du jeu vidéo Houndream, qui utilise l'inconscient des utilisateurs pour leur créer un monde imaginaire. Donc là, on est bien dans un univers de SF. D'autres nouvelles comme La lumière des elfes, La perruque du juge ou Mater Clamorosum révèlent également sa capacité à s'approprier des univers ou des œuvres pour les réinterpréter à sa manière avec sa sensibilité et son humour. La perruque du juge, par exemple, est une suite de Peter Pan dont des passages sont interprétés au premier degré par un magistrat décidé à faire condamner l'ancien ennemi du capitaine Crochet. Le premier texte, alors je ne vous raconte pas la fin, le premier texte amuse autant qu'il marque par sa chute donc pleine d'une certaine dureté. La seconde nouvelle qui est Mater Clamorosum est inspirée de la chanson du pont de Rosporden dans la légende de la mort d'Anatole Le Bras. Il y a d'autres nouvelles comme par exemple la réécriture de Je suis une légende de Matheson et la nouvelle s'intitule Je ne suis pas une légende ou encore autre nouvelle qui s'appelle Confession d'un mort. Catherine Dufour montre qu'elle peut encore aller plus loin en pastichant complètement le style donc d'Edgar Poe. Voilà. Alors en conclusion, je pense qu'on dit bon, en conclusion, je dirais que Catherine Dufour nous amène à une certaine approche de l'écriture. Alors, j'ai choisi de vous montrer, c'est quand même intéressant, justement à propos de ces nouvelles, ces nouvelles ont été classées donc ce sont les nouvelles que l'on peut lire et acheter sur les éditions du Bélial et ce qui m'a intéressée ici, vous voyez, c'est qu'à chaque type de nouvelles, il y a une catégorisation donc fantasy, fantastique ou encore science-fiction. Donc toutes les nouvelles, vous pouvez évidemment les lire ou les acheter comme ça sur Internet. Voilà. Donc à la lecture, en conclusion, je dirais que à la lecture du paratexte étoffé de l'accroissement mathématique donc du plaisir qui va nous fournir aux critiques et aux lecteurs une piste pour appréhender l'œuvre globale de Catherine Dufour qui peut être donc envisagée sous l'angle d'une volonté de fusion générique. J'ai bien animé cette idée de fusion générique. Le point commun des textes, outre évidemment leur auteur, réside dans une démarche personnelle d'écriture. Ces nouvelles, comme le précise Catherine Dufour justement dans ses différentes post-faces, viennent d'inspiration diverses. Et quel qu'en soit le point de départ, chacune d'elles apparaît comme une expérience qui tente de mettre des mots sur l'indicible qu'il s'agisse d'art, de beauté, d'amour, de lyrisme, de maternité, de peur ou de mort. Chaque nouvelle est donc, et je pense qu'elle se sert de l'hybridité justement pour ça, chaque nouvelle est donc un exercice d'équilibriste pour approcher ce qui se tient à mi-distance entre le sublime et le trivial, entre l'humain et le merveilleux. Et c'est ainsi que l'on voit convier autres types d'influences, Edgar Poe, Brett Easton Ellis, Chauderlo de Laclos, Charles Bukowski ou encore Barbé d'Orévilly ou encore Marguerite Ursenard. L'hybridité dans les récits de Catherine Dufour est donc, à mon avis, convoquée comme une esthétique du choix sous la métaphore du carrefour. Et je vous remercie. Applaudissements